bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien je vous retrouve complètement démaquillée aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui peut être intéressante moi je l'ai trouvé chez des sur une youtubeuse américaine de mon âge à peu près et je trouvais que c'était très 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 bien de faire cette vidéo là je ne vais vous faire qu'un côté de mon visage pour que vous rendiez compte de ce que ça donne sur les les corrections indispensables que nous pouvons faire sans avoir un maquillage élaboré pour se rajeunir un petit peu voilà alors pour mes soins évidemment puisque j'ai fait on m'a envoyé vous voyez beaucoup si vous êtes sur facebook plus que ailleurs moi c'est sur facebook que j'ai vu génération jeunesse c'est une marque américaine qui est arrivée en france et on voit voilà le petit carton ça c'est mon la jeune femme qui me l'a envoyé et on il ya une expérience il ya des gens qui ont des grosses poches et on applique une des crèmes de cette gamme là et en huit minutes je crois ou en six minutes la poche réduit d'une manière spectaculaire vraiment spectaculaire donc je voulais voir ça moi je n'ai pas des poches donc c'est difficile d'essayer ça mais j'avais une amie qui en avait davantage sauf que là cette jeune femme katio katia ray n'a pas dû avoir le produit donc ne m'a pas envoyé des échantillons donc ça je peux pas vous montrer c'est dommage parce que c'était très spectaculaire par contre ça avait un effet que correcteur sur quelques temps un savait pas un effet de soin pour soigner le balle la poche en question bon ils ont un point très fort apparaît-il dans leur gamme de soins c'est le sérum luminesse des luminance luminance luminesse des toujours dans la gamme globale jeunesse génération jeunesse alors elle m'a elle a eu la gentillesse de m'envoyer sept échantillons un par jour j'en suis à mon deuxième donc j'ai mis ce métal alors ça a un effet peut-être légèrement tenseur mais bon au bout de deux jours je peux pas franchement vous dire ce que ça donne mais en tout cas je vous tiens au courant donc les gestes indispensables quand on est en anti-âge on y va on y va vous êtes prêtes on y va et bien moi je trouve que les gestes indispensables sont déjà de cacher un des des cernes alors si vous ne mettez pas de fond de teint parce que vous n'en voulez pas ou vous préférez mettre un soin solaire peu importe moi j'ai pris la gamme la moins chère c'est garnier pour vous montrer qu'effectivement enfin la moins chère celle que je possède qui est la moins chère pour moi pour vous montrer donc là souvent on a un creux donc là je vais mettre mon produit sur mon creux dans mon coup juste là puis moi c'est la vallée des larmes d'autres c'est des cernes moi j'en mets sur ma valet des larmes juste pour éclairer cette partie là vous avez l'impression que j'en mets beaucoup on n'en met pas beaucoup avec ça j'en ai j'ai même du mal à voilà voilà mais là j'en ai alors moi c'est la valet des larmes chacun sont à son point faible vous c'est peut-être autre chose c'était des grosses cernes à cacher moi je n'en mets pas là parce que je suis ridée ici et je sais c'est vrai que ça accentue quand même donc moi je vous conseille en artillage si vous avez des cernes de cacher déjà le démarrage de serre la paupière est souvent complètement pas net le coloris on a plusieurs coloris de paupières et c'est pas joli donc de unifier déjà et de mettre un tout petit peu de produit dans un creux que nous avons ici en vieillissant ce creux là alors vous me direz il ya des rides ici oui eh bien il ya toujours le phénomène de la balance qu'est ce que je préfère avoir une part d'ombre ou des rides voilà moi je peux faire ça donc c'est fait ici les ailes du nez ici est souvent une 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 chute de la peau des muscles qui font que là ça se creuse et là aussi donc on rétablit une ombre de lumière sur cette partie qui se creuse je le fais avec le doigt vous pouvez le faire avec un pinceau là aussi moi je me creuse donc je rétablis je re gonfle cette partie là voilà et si vous avez les temps un peu creuse et ben vous pouvez faire la même chose sur l'étant et ici aussi voilà déjà voyez la différence sans aromis de fond de teint j'ai déjà la peau qui est unifié c'est déjà vraiment ça se voit vous pouvez faire ça aussi si vous voulez avoir une l'air plus pulpeuse vous allez voir donc ça c'est une chose c'est fait on va dire que vous voulez pas mettre de fond de teint d'accord donc je reste vraiment sur cette base là moi du fond de teint j'en mets parce que je trouve que ça ça unifie complètement sauf que là je vous ai fait la version sans fond de teint ce matin c'est comme ça quels sont les indispensables les sourcils mais autre chose aussi vous prenez un cool alors là j'ai pris un cool noir parce que sur la vidéo ça se verra mieux mais vous n'êtes pas obligé de prendre noir c'est vrai que le noir a tendance à durcir certains yeux donc à réduire aussi si vous avez des petits yeux donc là vous pouvez prendre du marron ou du gris ne prenez pas une couleur bleue ou verte pourquoi parce que je vous montrer ce qu'on pense qu'on va faire moi c'est simplement pour mettre en dessous là alors si vous avez la paupière qui tombe à vous remontez un voilà en dessous des cils je vais appliquer ce produit pour me faire les cils plus importants et de ce fait ouvrir mon oeil et non pas le fermer et je n'hésite pas en mettre c'est mieux cette lumière qui part tout le temps ça m'énerve je ne vais pas jusqu'au bout là et je ne vais pas jusque là c'est une correction c'est pas du maquillage je fais ça moi je ne vais pas faire en dessous parce que là si je fais en dessous ça réduit mon oeil alors voilà ça c'est une bonne chose ensuite ces fameux sourcils et ça c'est rudement important donc j'ai les brosses moi les meilleures brosses ces brosses à goupillons c'est ce que je préfère donc je vais prendre mon crayon kiko j'ai fait exprès de prendre des choses de petit prix pour mieux vous aider alors là je travaille ici la deuxième partie de mon oeil ici je vais accentuer alors déjà je vais prendre ma base oui moi je fais ça en fonction de mon oeil là vous avez votre point de départ faites un petit point j'ai pas assez fait voilà il me manque quelques sourcils moi là juste à l'endroit vous avez la pupille c'est votre point de hauteur moi il est franchement là et le point de chute moi j'ai besoin de rajouter un tout petit peu mais pas pitié ne descendez pas trop droit sur votre paupière parce que ça fait chuter encore plus la paupière donc là une fois que j'ai fait ces points là je tire ma paupière pour essayer de lui donner la forme qu'elle avait avant et doucement j'ai été jusqu'à mon premier point ensuite avec mon crayon je vais faire comme si je faisais les petits poils et je vais remonter mes petits poils jusqu'à mon trait mon point le plus haut qu'est ce que c'est énervant ce truc qui s'arrête sans arrêt et là je retrace encore puis là j'amorce la chute et et je fais attention de pas descendre trop durement je vais prendre mon bouillon alors là vous allez me dire c'est foncé tes sourcils mais non c'est pas foncé mes sourcils quand on est maquillé après ça paraîtra tout mince tout léger quand on est démaquillé effectivement c'est ça parait toujours un tout petit peu plus accentué je remets une petite couche et vous savez ce qu'il faut faire c'est absolument indispensable dans votre salle de bain vous avez une glace comme ça ou alors vous prenez dans votre glace et vous allez regarder alors je pense que ça serait comme ça moi j'ai pas la glace hein c'est pas une glace c'est vous qui êtes devant moi et vous regardez votre sourcil où est ce que descend mon sourcil alors là je regarde comment descend mon sourcil et j'aime bien et évidemment quand vous faites de l'autre côté vous regardez les deux côtés c'est drôlement important de regarder vous vous voyez pas de ce côté là voilà vous voyez pas de ce côté là mais les autres ils vous voient voilà voilà donc c'est très très important moi j'ai vu très souvent des femmes qui faisaient descendre leurs sourcils au ras et ça c'est pas du tout du tout du tout joli quand on a les paupières ils sont vraiment alors là c'est pareil c'est vraiment une marque je l'avais trouvé chez saga c'est pas cher du tout et ben on peut se mettre un tout petit peu de de base à paupières et là c'est pareil on unifie encore la paupière un petit peu plus les cils et ben je disais on va finir avec les crayons moi j'aime bien finir avec les crayons je prends mon crayon à lèvres et là je refais le trait je tire un peu ma lèvre parce que ma lèvre était comme ça et je remplis ma lèvre si effectivement votre lèvre est trop mince vous pouvez un tout petit peu la dépasser mais pas trop quand même parce que ça se voit et ça tient pas aussi bien il y a des crayons qui sont permanents vous en avez chez peguissage qui sont pas chers du tout et qui tiennent quand même relativement bien mais vous allez voir ça a tendance à sécher un peu les lèvres c'est les lèvres il faut les refaire plusieurs fois dans la journée voilà et ça c'est déjà bien ensuite ben je vais me faire les cils et vous souvenez je détestais cet appareil là parce que je disais que ça me prenait pratiquement la peau ben parce que je savais pas bien l'utiliser parce qu'effectivement c'est nettement bien c'est vraiment très bien alors je le mets je tire sur ma paupière je le couchais trop sur mes mes alors si vous avez la paupière très tombante c'est pareil vous soulevez un maximum votre paupière je vous retrouve dans deux minutes pour vous montrer un petit peu voilà il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis là je prends mon mascara et je vais faire mes cils et ça aussi c'est drôlement important dans l'anti-âge et n'hésitez pas à les faire mais même les plus petits dans les coins aussi à moins d'avoir effectivement la poupière qui tombe énormément et on va mettre qu'une couche comme ça c'est juste pour vous montrer qu'avec peu de maquillage déjà on est différent alors là c'est simple si vous vous maquillez mais de moins en moins vous pouvez prendre un petit peu de poudre aussi voilà j'ai pris la poudre transparente de chez make up forever je sais pas si j'ai bien fait juste un peu pour tamiser là de mon côté et puis je vais prendre la poudre bronzante moi celle que j'ai ça va être celle de chez alors je vais le faire en toute légèreté j'ai pris un un power brush de elf je vais prendre un mélange de tout je remets pas partout je vais me faire comme une sorte de huit et après quand j'ai presque plus de matière voilà et j'oublie pas mon coup juste pour donner un petit peu de couleur quel temps mais quel horreur aujourd'hui voilà et puis je vais prendre un un pinceau flouteur celui-ci aussi le tchéquico et je prends l'ombre pas la plus foncée mais la moyenne et là je vais simplement venir toujours en tirant ma paupière toujours en tirant ma paupière et je vais me chercher une ombre lumière l'ombre lumière je la prends dans la petite boîte sugar pop de tout façade je prends celle-ci j'aime bien elle a un petit peu dominante violette et je fais mon point lumière qui est très très important ainsi qu'un petit point ici pour le début de mon cercle puis je prends un pinceau flouteur voilà je ferme bien ma petite boîte et effectivement j'égalise tout ça et puis ce qui est important c'est de mettre un petit peu de de blush alors le blush je prends du même pinceau ah non je l'ai pris quand même je suis pas toujours très alors je prends un petit blush dans les roses parce que ça va me donner bonne mine et là je tire ma peau et moi j'aime bien en mettre un peu là parce que je mets jamais dans les mineurs et pourquoi pas ici souvent je mets je finis de de racler ma petite paupière comme ça alors si vous avez envie ce sera un plus alors là je vais prendre le rouge à lèvres de chez Kiko celui que j'ai acheté voilà et si vraiment vous avez envie de faire un petit peu plus ça bah vous prenez un petit peu de mais c'est quelque chose qui rajeunit aussi un pinceau aiglineur avec votre aiglineur en quelques là c'est de chez bah toujours je l'avais acheté chez Saga et j'ai une glace oui sans glace c'est vrai que la glace c'est quand même pas si facile oui mais sans glace c'est en plus pas facile ça ça va être du slalom là allez on fait sans glace je vais juste mettre pareil à la lisière de mes cils et je remets un petit peu de mascara sur mes cils et déjà il y a un côté qui est beaucoup plus lumineux l'un que l'autre en plus vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ombre à paupières moi je l'ai mis pour vous montrer qu'on peut faire ça pourrait être du gris n'importe quoi mais vraiment voyez il n'y a pas photo quand même c'est plus jeune de ce côté là que de ce côté là on est bien d'accord voilà bah écoutez cette petite vidéo j'espère qu'elle va vous avoir donné envie de faire des petites retouches c'est pareil rouge à lèvres et tout ça moi je sais bien c'est pas du tout des coloris qui mais c'était pour vous montrer qu'avec des petits produits de petit prix j'ai fait des corrections tout aussi bien qu'avec des produits très chers et voilà c'est simple à faire et ça peut vous donner des idées à vous maintenant allez-y à bientôt à bientôt à bientôt